Musique Si l'épuisette est un accessoire pratique pour recueillir la majorité de vos captures, elle est indispensable pour le pêcheur de brochet, qui est un poisson à la mâchoire tranchante, dont les manipulations à main nue représentent des risques graves de blessures. L'épuisette permet de sécuriser votre capture, le poisson peut ainsi être maintenu dans l'eau, le temps de le manipuler et de le décrocher, sans risque de blessure pour lui comme pour vous. Par conséquent, une épuisette à brochet doit répondre à des critères bien précis pour être adaptée à cette espèce, mais également à vos contraintes et à vos habitudes. On trouve sur le marché des modèles fixes et des modèles pliants. Le modèle fixe sera toujours plus robuste et bien sûr plus encombrant qu'un modèle pliant, qui n'a pour avantage que sa compacité, sachant que le modèle pliant est certes très avantageux durant le transport. Par contre, il est important de prendre soin de la dépiller sur l'embarcation, car si vous le faites une fois que vous avez le poisson au bout de la ligne et la canne tenue en main, vous serez dans la panade. Concernant la forme et la taille de la tête d'épuisette, il est préférable d'opter pour des têtes rondes ou de forme raquette, plutôt que des formes triangulaires. Elles sont bien plus pratiques pour y loger un poisson et y recueillir un poisson rapidement et efficacement. Concernant la taille, bien évidemment, le pocheur en flot de tube par manque de place optera pour une raquette de diamètre ou une tête ronde de diamètre 60 cm minimum. C'est un minimum pour recueillir un brochet. Tandis que le pêcheur en bateau ou du bord, moins contraint par le manque de place, pourra opter pour une tête beaucoup plus grande, allant jusqu'à 80 cm de diamètre et plus. Il est important de choisir un filet en maille résinée ou en caoutchouc, qui ne capture pas les odeurs, préserve le mucus des poissons et limite les emmêlements des hameçons à l'intérieur du filet. En revanche, il est préférable de bannir les filets premier prix, de type polyester, qui n'ont pour avantage que leur faible coût. On les bannit pour la pêche du brochet, mais pour la pêche au leur en général. Concernant la taille et la profondeur des filets, il est important d'opter pour des filets profonds, de 80 cm minimum, munis d'un fond plat, pour que le brochet puisse s'y loger, sans prendre appui pour s'éjecter et sortir et s'échapper de l'épuisette. Le pêcheur en flot de tube choisira un modèle de 80 cm. Pêcheur en bateau ou du bord pourra opter pour un modèle avec un filet plus profond. Ici, on a à peu près la même chose, des filets de profondeur 80 cm. Ce qui suffit amplement pour recueillir un très joli poisson. Petit détail important concernant la taille des mailles. Il est important de choisir des modèles aux mailles assez grandes, comme le modèle de droite, donc des mailles d'un centimètre au minimum. Ça ne pose aucun problème pour le brochet. Ici, deux avantages en ressort. Les leurres qui s'accrochent dans le filet seront bien plus faciles à démêler qu'avec des modèles aux mailles plus petites. Mais la deuxième chose, c'est également au niveau de l'inertie dans l'eau et donc du coup d'épuisette. Votre coup d'épuisette sera toujours plus rapide avec un filet à grosses mailles qu'avec un filet à petites mailles. Et donc un épuistage plus efficace et plus sécuritaire. Concernant la taille du manche, elle va dépendre bien évidemment de votre approche. Le pêcheur en flot de tube, donc directement au contact de l'eau, pourra choisir un manche court. Tandis que le pêcheur en bateau pourra choisir un manche légèrement plus long. Et enfin, le pêcheur du bord moins contraint par le manque de place, mais également à même de pêcher des berges encombrées ou des berges hautes où l'accès est moins facile, pourra choisir des modèles munis d'un manche télescopique. Quelques recommandations importantes. Il est important de toujours avoir à disposition son épuisette quand on est au bord de l'eau. Ce n'est pas quand vous avez le poisson au bout de la ligne, la canne en main, qu'il est temps d'aller chercher l'épuisette ou de la déplier. Donc toujours l'épuisette à disposition, mais également votre pince pour décrocher rapidement votre prise une fois qu'elle est à l'intérieur de l'épuisette et ainsi limiter l'emmêlement du leurre dans le filet. Dernière chose, pensez à bien laisser votre prise immerger le temps de rejoindre la berge ou de préparer votre matos photo si vous souhaitez réaliser un cliché souvenir avant la relâche. Voilà, vous savez désormais comment bien choisir votre épuisette à brochet selon la taille des poissons que vous pêchez mais également selon votre approche. Je vous laisse faire le choix en magasin et puis nous on se retrouve pour un prochain tuto.